Moral, à la table, vous avez des mots très durs à l'encontre des magistrats, puisque vous les appelez les criminels en robe noire. Oui, ceux qui prennent ce type de décision, pour moi, sont des criminels en robe noire. Ils font honte à la France. On est aujourd'hui dans un état arbitraire, dans un état où les libertés fondamentales sont littéralement piétinées. Pire, on découvre que 70% des enfants qui sortent de là sont illitrés, 40% SDF, et ce dès l'âge de 18 ans. Violer un enfant en France est souvent susceptible d'une peine de sursis. C'est vrai que la France est de racines et les non-romano-chrétiennes. Ça fait partie de l'histoire du pays. Et donc l'histoire, c'est aussi une éducation. Je pense en l'occurrence au Moyen-Âge, qui est une période fabuleuse, ostracisée aujourd'hui. Il faut absolument réhabiliter cette période, et je vais vous dire pourquoi. Eh bien, on permettra à tout un artisanat de revenir en force, à l'échelle chronologique. La France a été bien plus chrétienne que laïque. Elle a bien plus été monarchiste que républicaine. Mourad Elata, bonjour. Vous êtes conseiller expert en ingénierie financière. Vous êtes écrivain, philosophe. Vous avez écrit chez Albert Michel, notamment, et vous êtes président de l'Alliance pour la France. J'ai envie de commencer cet entretien. D'abord, merci beaucoup de répondre aux questions de Nexus. Si vous le voulez bien, j'ai envie de commencer cet entretien par ce qui vous amène ici en Bretagne, et le très vaste sujet de la justice en France, plus particulièrement le sujet de la pédocriminalité. Vous avez régulièrement lancé des alertes sur ce très grave sujet. Il y aurait, dites-vous, dans votre conférence, 400 enfants violés chaque jour dans notre pays. Comment et pour quelles raisons, Mourad Elata, vous êtes-vous lancé dans cette guerre contre la pédocriminalité ? Merci pour votre invitation. Je suis très honoré d'y répondre, d'autant que je sais votre volonté éthique à respecter la charte de déontologie des journalistes établie en novembre 1971 à Munich. C'est très important parce que j'apprécie votre volonté de vouloir informer. Et moi, ma volonté est de vouloir alerter. Effectivement, ce chiffre de 400, il ne sort pas comme ça. C'est la secrétaire à la protection de l'enfance qui elle-même, la secrétaire d'État à la protection de l'enfance qui elle-même a reconnu en novembre, le 20 décembre 2022, qu'il y avait 166 000 enfants victimes de viols ou d'agressions sexuelles en France chaque année. Donc les chiffres, je ne les invente pas. Ils sont aujourd'hui ceux du ministère de l'Intérieur, ceux du ministère de la Justice. Et effectivement, cela cause problème puisque là, ce n'est plus un sujet. Il s'agit de l'avenir. L'avenir de nos enfants, donc notre avenir, j'ai presque envie de dire à tous les Français. Mais c'est pourquoi, oui, c'est une véritable guerre qui est menée d'autant, d'autant. Et ça, il suffit de se reporter à différents lanceurs d'alerte sur la réalité du traitement judiciaire en France pour voir que violer un enfant en France est souvent susceptible d'une peine de sursis et qu'on a transformé ce crime en agression sexuelle afin de le correctionnaliser puisqu'il ne viendrait plus qu'un seul délit. Alors effectivement, beaucoup de parents me rejoignent de plus en plus dans la mesure où c'est une question d'avenir et non pas un sujet. Comment expliquez-vous, Morad, que ce crime soit à ce point banalisé en France ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça s'est extrêmement amplifié puisque le ministère de l'Intérieur reconnaît lui-même qu'il y a eu plus de 40% d'augmentation. Pire, les crimes de ce genre commis aussi par des mineurs entre 1980 à aujourd'hui ont augmenté de 300%. 300% ? De 300%. C'est les chiffres encore d'un rapport qui a été récemment établi, dernier rapport sociologique concernant les violences sexuelles des mineurs contre d'autres mineurs. Autant banaliser puisque je pense qu'en France ce n'est pas qu'on n'a pas voulu prendre la mesure de la situation puisque beaucoup d'argent sont investis dans ce qu'on appelle la protection de l'enfance. Or, il est question du résultat. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est 10 milliards d'euros par an. Donc les Français contribuent et les Français ont la volonté à ce que les problèmes soient résolus et donnaient un meilleur avenir à tous ces enfants. Et ce n'est pas moi, encore une fois, qui dénonce la réalité cruelle de la mauvaise gestion de l'ASE. C'est la Cour des comptes. Pire, on découvre que 70% des enfants qui sortent de là sont illitrés, 40% SDF. Et ce, dès l'âge de 18 ans. Qui admettrait non seulement une telle galerie financière mais surtout un tel massacre concernant le bien-être et la sécurité des enfants. Donc, ça c'est le premier point. Deuxièmement, c'est, et ça, ça interpelle, l'absence réelle de peine exemplaire en France contre les pédocriminels. on est tous estomaqués, c'est encore le dernier chiffre, les derniers constats qui sont établis. Et le ministre de la Justice se reconnaît lui-même, 75% des agressions sexuelles viols sur les enfants sont classées sans suite. C'est quand même des magistrats qui prennent ces décisions. Ont-ils conscience quand même que à un moment, eux qui rendent la justice au nom du peuple français, ils ne puissent plus se pervaloir de ce droit dans la mesure où les français sont contre le crime qu'est la pédocrimialité. Les français sont contre le fait qu'on puisse s'en prendre à des enfants. Et eux, au nom du peuple français, mettent des peines à exorcer. Donc il y a un véritable problème au sein de l'institution judiciaire. Et là, c'est pas un problème de moyens. C'est un problème idéologique. Parce que moi, je ne sais pas comment ils peuvent faire pour encore récemment qu'une petite fille de 3 ans qui a été violée, son agresseur ne prenne que 5 ans avec sursis. C'est tellement illogique, c'est tellement irrationnel face à un tel crime que là, on s'interroge. Pire, ce n'est pas des accidents. C'est récurrent. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est notre chance collective, c'est qu'on prend conscience de plus en plus que l'institution judiciaire est en faillite concernant le traitement de la protection de l'enfance, que ceux qui attribuent des fonds pour des structures soi-disant aptes à accueillir et à réceptionner les enfants sont en faillite totale. Et là, on parle de quand même 10 milliards d'euros par an. C'est supérieur au budget du ministère des Affaires étrangères, pratiquement l'équivalent du ministère de la Justice. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse. Le problème, c'est que ça se passe en France. Donc aujourd'hui, on est dans le domaine de l'action. On veut des réponses. On réclamera de plus en plus des réponses à l'institution judiciaire parce que là, elle se comporte de manière criminelle. Ce n'est pas de la corruption, ce n'est pas de l'agligence, c'est du crime. Voilà. C'est, j'ai presque envie de dire, associé à un crime. Personne, personne, vous-même, moi-même, n'importe qui, par logique, par bon sens, pourrait admettre qu'un enfant puisse se faire violer. Eux, je ne sais pas pourquoi ils l'admettent. Moraël, à la table, vous avez des mots très durs à l'encontre des magistrats puisque vous les appelez les criminels en robe noire. Oui, ceux qui prennent ce type de décision pour moi sont des criminels en robe noire. Ils font honte à la France, ils font honte à leur code de déontologie, ils font honte à nos principes régaliens. Il est où là le principe de l'égalité des armes ? Il est où là l'égalité de droit devant le service public ? Il est où là le respect du principe du contradictoire ? Ce n'est pas moi qui le viole. Donc il faut qu'ils assument. Cette impunité qu'elle a l'air à croire qu'on va continuer à accepter leur peine de prison et de sursis contre des violeurs d'enfants, ça ne va pas durer très longtemps. Donc en l'occurrence, qu'ils soient aptes aujourd'hui à comprendre la réalité de la France, les Français, les Françaises n'admettent pas, n'acceptent pas à ce que les enfants soient violés et surtout aussi dans le cadre de la réparation d'un enfant violé que leur agresseur soit remis en liberté aussi facilement. Et encore une fois, on pourrait désengorger les prisons en y mettant en priorité les pédocriminels, les tueurs en serré. Donc les pédocriminels, nous on a une logique très simple via l'Alliance pour la France, c'est 30 ans de prison et ce, de manière incompressible. Alors vous dites, Morad, que les Français n'acceptent pas, cela dit, c'est un constat, un triste constat, la pédocriminalité existe, le crime continue, c'est un état de fait, il y a une volonté derrière tout ça, selon vous ? Oui, d'abord où sont les peines exemplaires ? Ça continue parce qu'il n'y a pas de peine exemplaire. Voilà pourquoi ça continue. Pourquoi voulez-vous que certains aient peur de la justice si la justice, ils sont au fait que la justice les libère suite à ce genre de crime ? N'oubliez pas la phrase de l'avocate Maître Grimont qui disait aujourd'hui en France « Il est plus grave de dealer du shit que de dealer un enfant ». C'est une réalité. Aujourd'hui, plusieurs sites internet qui répertorient les décisions judiciaires concernant le sujet, je pense à Pédopolis ou Antet Pédo, Alexis le Breton, la Timour, mon ami Hernandez vient infiter les grammes concernant la pédocriminalité. C'est un état de fait. Ce n'est pas les Français qui acceptent. Aujourd'hui, il y a une justice qui est littéralement défaillante littéralement défaillante concernant les peines de prison à l'endroit des pédocriminels. Est-ce que selon vous il y a une volonté de maintenir en place ce que vous dénoncez ? Le fait que ça dure depuis si longtemps je pense que comme un désir chez certains de plus protéger les agresseurs que les enfants. alors après il faudrait demander des enquêtes sur le fond permettre à la police judiciaire de pouvoir éventuellement retrouver des ramifications entre ces gens libérés. Ça se pose la question s'ils ne deviennent pas des rabatteurs. Parce qu'on les tient par la suite. Donc on sait qu'en France il existe des réseaux qui sont à la tête de ces réseaux et pour ces pas eux qui vont chercher eux-mêmes les enfants. donc il n'y a pas mieux d'avoir un pédocriminel pour effectivement leur rabattre les enfants dans leur raison. J'ai plus du tout confiance mais vraiment en l'institution judiciaire concernant concernant à proprement parler le sujet de la pédocriminalité comme j'ai plus du tout confiance en eux concernant le sujet appropriément parlé des des tueurs en série. Ils sont en dessous de tout. Alors moi je je ne fais pas euh très clair je pense qu'il y a des magistrats honnêtes mais c'est pas comme dirait quelqu'un de célèbre la majorité du genre. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est une institution où des gens pas mal internationés mais des gens un peu soucieux de rendre justice et le droit viables à la tête de cette structure. Je m'explique. Pour moi clairement et pas seulement pour moi parce que je n'ai pas trop envie de parler en mon nom je m'appuie sur des faits et des preuves irréfutables et concordantes il y a une étude qui a été menée au sein du Parlement européen sur la période 2019-2021 en France et ils ont conclu de manière imparable que la France est devenue un état arbitraire. Donc nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est un rapport qui dit ça. Oui. Rules of Arbiturates effectivement la France aujourd'hui est un état arbitraire. D'autant plus que c'est facile à le démontrer il n'y a jamais eu un tel recul au niveau de nos libertés fondamentales et ceux qui étaient quand même censés les défendre étaient le Conseil d'État ainsi que d'autres structures judéiques ce qu'ils n'ont jamais fait d'ailleurs. Rappelez-vous lorsque M. Nicolas Sarkozy président de la République a voulu faire adopter le projet Edwige tout le monde est dans la rue. Entre temps ils ont fait bien plus pire et le Conseil d'État est allé jusqu'à écoutez-moi bien permettre la possibilité d'un fiche HS en fonction de vos croyances vos choix politiques associatifs et même religieux en France aujourd'hui vous pouvez être fiché en raison de votre foi pas parce que au lieu de vos réserves vous serez un intégriste autre tout ça parce que vous avez adopté une religion culturellement on est aujourd'hui dans un État arbitraire dans un État où les libertés fondamentales sont littéralement piétinées et que la justice française a validé ses choix politiques donc aujourd'hui on jette ça comme une tarte à la crème on est dans un État de droit comment on peut dire ça non il n'y a pas d'État de droit en France le monde entier nous en vit plus concernant l'éthique qu'il peut y avoir dans nos tribunaux aujourd'hui la majorité des gens sont jugés en opportunité et puis en droit on voit la faiblesse criante aujourd'hui de magistrats si peu expérimentés et portant temps sur deux ne pas connaître j'ai presque envie de dire les fondamentaux c'est à dire qu'on n'est même plus dans la logique ils sont littéralement à l'inverse de ce qu'ils devraient faire et ça ça porte un nom c'est la perversion éthymologiquement parlant nous sommes si vous me permettez aujourd'hui et le mot est important dans de la subversion voilà l'État a oublié ce pourquoi il existait c'est à dire qu'il était la structure de sécurité du peuple on n'est plus là-dedans au nom du peuple aujourd'hui français c'est ce qui est écrit dans tous les jugements on criminalise les victimes et ça c'est pas possible c'est ni même admissible c'est la victime qui est coupable en tout cas c'est la victime de prouver qu'il est victime et pas au coupable de prouver qu'il est coupable qu'il n'est pas coupable donc ça cause vraiment problème et si tout le poids de la culmabilité doit se porter sur une personne qui est déjà victime d'un arbitraire c'est la double peine Sur le dossier de la pédocriminalité Morad et à la table est-ce que vous travaillez avec Carl Zero par exemple ou pas ? Non mais je me félicite du travail qu'il fait comme je me félicite de ceux que j'ai précédemment cités aujourd'hui on doit travailler collectif concernant la protection de l'enfance je ne peux pas admettre à mon fort intérieur qu'il puisse avoir des luttes d'égo et on doit s'oublier exclusivement pour les enfants et pour l'avenir qu'on a à leur donner et puis n'oubliez pas que pour les enfants victimes on facilitera leur réparation et ça admis pratiquement partout les psychiatres et les psychologues aujourd'hui si le coupable le pédocriminal est sanctionné par la collectivité au nom du droit Vous êtes démocrate ? Souverain Je suis plutôt souverain Vous êtes plus souverain que démocrate ? Oui Je suis souverain dans le sens où je crois à la mission régalienne de mon pays démocrate c'est une théorie politique voilà moi je crois en l'éternité de la France donc ça va dire ni démocrate ni républicain ni droite ni gauche moi je je crois c'est pour ça que je défends très fortement contrairement à ce que peuvent penser certains l'institution judiciaire dans le sens où elle a redevenir ce qu'elle doit être la défense l'éducation et vous voyez qu'aujourd'hui ce sont des secteurs clés qui sont lourdement attaqués par les théories wokistes en l'occurrence et ça pour moi c'est difficile de l'accepter Je vais vous poser une autre question maintenant est-ce que vous êtes poutinolâtre ? Non parce que étant un homme de foi je me refuse de faire l'apologie de quiconque si ce n'est d'hommes et de femmes qui nous dépassent par leur exemplarité je pense au Christ je pense à la Vierge Marie là effectivement je n'ai pas honte de me dire que ce sont des exemples Vous avez compris Mourad pourquoi je vous pose cette question là parce que vous avez vous venez de publier un livre qui s'appelle Vladimir Poutine le nouveau de Gaulle est-ce que cela ne vous gêne pas chez Vladimir Poutine le fait qu'il soit qu'il continue à entretenir en Russie la mémoire de Staline Alors si on comprend l'histoire de la Russie non ils n'ont pas des Russes pourraient peut-être aussi pas comprendre pourquoi on aurait apprécié dans notre histoire certaines personnalités qui n'ont pas toujours été très exemplaires en termes de de respect de la France voire d'éthique ça fait partie de la culture russe ça a été un traumatisme énorme pour eux la chute dure et la guerre froide culturellement ça se comprend quand on sait le parcours de Vladimir Poutine ancien du KGB il ne peut pas et se couper de de ce qu'était le tsarisme et du stalinisme par contre je pense très fortement que la majorité de cette génération ont une certaine rancœur vis-à-vis du bolchevisme et de Lénine c'est complètement différent puisque Staline a fait partie dans l'histoire de la Russie de la structuration de l'état russe voilà donc moi je ne suis pas choqué quand on connaît l'histoire des gens ils ont leur propre histoire moi je ne suis pas là pour juger il aime Staline ou pas ce que certains de nos rois de France ont été des enfants de cœur à l'endroit de leurs adversaires voilà il y a la conquête du pouvoir des méthodes qui n'ont pas toujours été les plus comment dire les plus reconnues en termes d'universalité et de respect entre guillemets des droits humains ça ne me choque pas moi en tout cas en plus de ça je ne fais pas je fais un parallèle il y a plus de 600 notes 350 350 notes de bas de page où j'explique des parallèles entre ces deux personnes historiques une qui est toujours vivante Vladimir Poutine et qui est au pouvoir depuis 1989-2000 et qui a connu les couloirs du pouvoir avant et puis un autre le général de Gaulle ils ont deux points communs très forts très très forts un la concorde des nations de Gaulle déjà à son époque c'était énormément associé aux pays non alignés il y avait un arrière fond puisqu'il lui fallait faire absolument la dissuasion nucléaire alors que les américains ne voulaient absolument pas nous permettre cette autonomie militaire deuxièmement Vladimir Poutine fait à peu près la même chose aujourd'hui avec les BRICS la question qui se pose c'est est-ce qu'aujourd'hui en France on n'a pas le meilleur temps de sortir de cette tutelle américaine très va-t'en guerre pour éventuellement nous approcher des BRICS et puis la deuxième chose qui a coûté d'ailleurs le pouvoir à de Gaulle c'est la volonté de vouloir réformer le système monétaire international voilà de Gaulle quand il y a pensée subodorée il y a eu la fameuse crise artificielle de mai 68 dont on sait aujourd'hui grâce au déarchivage aux Etats-Unis qu'elle a été fomentée par la CIA et Poutine qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui comme de Gaulle il essaye de sortir du système suisse américain par l'appui des chinois et c'est pour ça qu'on sait tous aujourd'hui qu'ils ont constitué des réserves d'or suffisamment importantes pour garantir cette future stabilité monétaire c'est pas gagné et et c'est pourquoi c'est pourquoi les Etats-Unis concentrent toutes leurs forces dans le Pacifique contrairement à ce qu'on croit pour essayer de contrôler cette zone contre l'émancipation chinoise pour en revenir à la justice Moradé à la table que faudrait-il faire selon vous pour que les choses changent en profondeur alors j'en suis immensément convaincu et ce n'est pas une volonté personnelle après avoir rencontré vraiment des centaines et des centaines de françaises et français car aujourd'hui malheureusement l'institution judiciaire fait l'unanimité contre elle je vous renvoie au dernier rapport du Sénat établi en 2021 qui fait l'état que plus de 67% des français ont une image négative de la justice et plus de 80% et que les décisions de justice rendues sont injustes donc c'est une faillite véritable de notre système judiciaire L'Alliance pour la France ce mouvement citoyen que j'ai créé avec un groupe d'amis de femmes et d'hommes convaincus de faire dans l'action au mieux pour notre pays au regard de toutes les déléances qu'on a récupérées nous serons et nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer une réforme de l'ordonnance de 58 où les magistrats seront rendus responsables pénalement et professionnellement de leurs décisions c'est la meilleure des solutions à apporter afin de s'assurer une bonne fois pour toutes qu'ils ne puissent pas avoir un sentiment d'impunité pour un magistrat qui aurait failli à sa mission et à son code de déontologie alors vous pouvez me dire oui mais il existe le conseil super magistrature on sait pertinemment que c'est un ersatz que on n'est plus dans du corporatisme même s'il n'y a plus qu'aujourd'hui 30 magistrats qui le composent mais on sait qu'ils ont les postes qui consistent à traduire ou pas un magistrat et regarde les résultats de 2019 où 1700 plaintes ont été déposées par des citoyennes et des citoyens français il y a eu zéro sanction donc aujourd'hui on sait très bien que tout ça ne sert plus à rien la responsabilité pénale et professionnelle des magistrats alors pour les mettre à égalité face aux avocats et pour éviter que ces derniers puissent être dans l'allégation mensongère ce qui n'est pas vraiment la majorité des cas chez les avocats mais pour éviter à ce que le juge ne soit pas trompé dans son analyse des faits irréfutables et des preuves concordantes il faudra instaurer bien sûr dans le cadre de l'égalité des chances la notion de parjure dans le code édontologique des avocats comme ça on ira à l'essentiel on ira à produire du papier pour produire du papier et puis un autre élément qui est important que nous voulons introduire avec l'Alliance sur la France c'est qu'on pense concrètement qu'il faut 10 ans de pratique dans la justice pour devenir magistrat donc fini dès la sortie de l'école nationale de la magistrature la possibilité de devenir juge alors on prétexte qu'il y a des stages qui sont faits à un moment donné dans la police ou avec des avocats non ça s'affronte dans le cadre de leur scolarité dans ses 10 ans aux Etats-Unis c'est 12 en France on mettra 10 ans et puis on on modifiera complètement la structuration de l'école nationale de la magistrature on fera comme il est fait en Allemagne un socle commun où effectivement sont appris différents domaines du droit du droit des affaires au droit commercial au droit pénal jusqu'au droit civil et puis aux fonctions et progressivement on aura eu des magistrats qui dans le cadre de leur formation auront pu exercer dans différents domaines du droit avant de devenir aussi magistrat après 10 ans d'exercice dans un cabinet d'avocat dans l'expertise judiciaire pour que il soit imprédier de l'expérience parce que on voit des magistrats pas suffisamment mûrs vis-à-vis de la responsabilité qu'ils ont apportée pour cela pour mettre tout cela en place il vous faut arriver au pouvoir oui mais nous allons y arriver au pouvoir tout naturellement d'abord je reste convaincu qu'on ne va pas tarder à devenir le premier parti de France de plus en plus d'adhésion de plus en plus de gens qui adhèrent à notre simplicité à notre bon sens à notre logique ce parti c'est le parti des français il a été créé pour eux en tant que président je suis juste là pour trancher et pour aussi apporter une discipline de corps dans la manière de se structurer et d'aller à l'objectif principal oui de prendre le pouvoir parce que maintenant il faut prendre le pouvoir et on n'a plus d'options Maura Delatable qu'est-ce qui vous différencie d'un Asselineau d'un Juvin Brunet d'un Philippot d'une Marine Le Pen je la nomme aussi puisqu'elle n'a jamais été au pouvoir ce qui nous différencie de ces personnalités dont je viens de parler j'ai du mal à me référer à eux d'abord je respecte tout le monde pour une raison très simple c'est que je je ne suis pas quelqu'un qui dit incarner le pouvoir moi ce qui m'intéresse c'est d'être juste et bienveillant et je pense que les gens le ressentent ils en réclament de plus en plus de la transparence et je n'arrête pas de le dire ce qui compte ce n'est pas ma personne en tant que porteur ou messager mais le message qui est porté par nous tous je pense que ils étaient en attente de ça d'un véritable leadership pour juste avoir le sentiment qu'ils aient à redevenir optimistes par rapport aux engagements et à surtout à nouveau s'engager pour la France vous voyez le désaveu total aujourd'hui et le discrédit vis-à-vis de nos institutions mais comme vous savez qu'il y a 33 millions de français aujourd'hui qui ont leur cadre d'électeurs qui ne votent pas il faut faire preuve d'humilité il faut faire preuve de bienveillance il faut maintenant une bonne fois pour toutes d'abord dire aux français clairement dès le départ ce qu'on va faire moi je suis très clair sur la politique qui va être adoptée sur le plan pénal et juridique j'attends que d'autres fassent de même mais je pense incarner réellement les désidératas objectifs rationnels français de ce qu'attendent la plupart des gens voilà j'incarne des idées contre contre parce que moi si j'ai véritablement la subversion la finance mondialiste internationale j'ai envie de dire la mondialisation telle que je l'aperçois aujourd'hui c'est-à-dire un soviétisme privatisé qui a qu'un seul objectif détruire la souveraineté des états la justice c'est qu'une courroie de transmission c'est qu'un vecteur je pense que les français sentent ma volonté d'incarner leur souhait d'incarner à nouveau leur joie de vivre nous on veut rassembler on veut pas fracturer les uns et les autres et puis il y a des essentiels quoi auxquels je me réfère auxquels je me cache pas je reconnais la réalité de ce qu'est la France dans sa diversité alors c'est un mot qui est un peu à la mode mais je l'en parlerai dans un autre sens dans sa diversité à être capable d'assimiler en si peu de temps ceux qui font le choix de l'aimer voilà moi je suis mon père est venu en France il avait les mises arabes de Victor Hugo écrit en arabe en moins d'une génération ce pays me produit où j'écris en français et je suis primé parfois quel pays au monde peut réussir ça donc il suffit simplement de se dire que la France c'est tout cet héritage c'est comme fin de compte elle vous donne bien plus parfois que ce qu'on lui donne donc il faut avoir cette joie de vivre et puis elle a des fondamentaux qui est aussi cette part christique qui l'habite qui fait que si on se sent relié à nouveau c'est la grâce c'est pas rien c'est un pays qui à mon sens est béni voilà en tous les domaines donc il faut absolument qu'on se raccroche aussi à ça et c'est ce qui nous sauve d'ailleurs aujourd'hui ça sauve beaucoup de gens et alors quand on voit tout ça alors oui tous les gens que vous m'avez cités pour certains j'en connais ce sont des gens honorables ce sont des gens qui croient en ce qu'ils font alors moi ce qui peut-être me différencie d'eux c'est mon amour inconditionnel pour pour les gens de bien donc voilà je pense que j'ai envie de construire avec eux j'ai envie de de faire avec eux j'ai envie je me dis que la France à chaque fois je les vois les gens les gens sont dans leur immense majorité les gens sont vraiment sont vraiment bien quoi il faut croire en cette capacité créatrice de l'humain cette capacité comment dire à vouloir se dire qu'il n'y a pas d'impossible je pense que c'est ça aussi d'être français je veux dire qu'on peut vraiment tout réussir si si on est rattaché moi j'ai envie que la France aujourd'hui elle ait 7ème puissance mondiale on regarde les chiffres de la banque mondiale moi je rêve que la France redevienne au moins déjà 5ème c'est énorme comme 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 démarche comme j'ai envie que mon pays et puis j'ai des solutions simples quoi on a des solutions simples mes réformes elles sont simples elles sont juste là pour permettre de l'efficacité voilà moi je dis pas que que la voiture ne marche pas moi je pense qu'il n'y a juste qu'un pneu qui est crevé il faut juste le changer et tout repart depuis elle donc notre constat malgré tout ce que je peux voir tout ce que j'ai pu entendre de ci de là et constater on est fondamentalement optimiste et je suis vraiment entouré de gens fondamentalement optimistes il y a quand même un sérieux ménage à effectuer à réaliser vous le dites concernant la justice on le fera mais encore une fois c'est pas énorme à réaliser il suffit d'être simple et d'énoncer clairement ce qu'on va faire en vrai beaucoup prennent beaucoup de circonvolutions citent énormément de choses voilà je pense que ce qui fait notre force c'est notre simplicité à agir concrètement pour changer les choses on sait où est le problème on l'a c'est de la chirurgie je veux dire quand on doit vous opérer d'une main on ne vous arrache pas une jambe voilà on fera les choses et puis c'est tout et ça se réalisera dans la vie c'est comme ça de toute façon alors pourquoi pas à l'échelle d'un état il y a un point qui est très important et que je veux dire aux français que je dis aux français votre agent investi dans le cadre des missions de service public c'est plus de 1000 milliards aujourd'hui et on est un état un état les français versent plus de 1000 milliards d'impôts chaque année chaque année à l'état ils ne s'y retrouvent pas plus rien ne marche la police la justice l'éducation nationale les hôpitaux et j'en passe je dis aux français vous mettez 1000 milliards d'euros par an et bien on fera avec un budget de 1000 milliards d'euros par an aujourd'hui il y a 3000 milliards de dette nous nous intéressons à la dette et je veux racheter la dette française en intégralité pour la restituer aux français je veux que la dette française appartienne aux français comme par exemple pour les japonais comme pour les italiens nous avons cédé une partie de notre dette donc vous avez quelque part cédé une partie de notre souveraineté on va la récupérer la dette on va racheter on va payer à ceux qui détiennent une partie de notre dette le rachat de notre dette et je garantirai à ce que plus jamais elles puissent tomber dans les mains indirectement de puissance étrangère via des fonds de pension et autres je pense à BlackRock en l'occurrence nous ne c'est pas les plus gros détenteurs de notre dette mais c'est les plus gros influenceurs c'est hyper important de s'y retrouver quand je dis aux français vous donnez 1 euro pour telle chose il faut qu'il y ait 1 euro qui soit consacré nous ferons des audits au niveau de nos institutions pour connaître la réalité de ce qui est ce qui est fait ou pas fait et on réparera tout ça de manière très simple aujourd'hui c'est pas fait pourquoi ? parce que beaucoup ont affaire au corporatisme je pense que vous avez imaginé je ne suis pas un homme de compromission on fera ce qu'on énonce on le fera bien on le fera rapidement dès qu'on arrive au pouvoir tout de suite les décrets seront appliqués voilà je ne vois pas pourquoi des magistrats seraient insatisfaits de savoir qu'ils auront à rendre des comptes de leurs décisions tous les métiers de France le font ils viennent de recevoir 1 000 euros par mois de salaire en plus chacun donc il y a très peu d'articles concernant ce sujet ils sont très bien payés il y a un rapport sociologique qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit que dans le cadre de nos institutions c'est un des métiers on arrive le plus rapidement à 5 000 euros mensuels c'est pas rien donc voilà l'état est généreux à leur endroit bah attends on va vous donner les moyens de faire votre travail et puis bah si vous ne voulez pas vous êtes en droit de démissionner je veux dire aujourd'hui ça veut dire quoi c'est au nom du peuple vous êtes là pour la sécurité le bien-être des français c'est un choix c'est un choix donc vous l'assumez ma dernière question Mourad les racines chrétiennes de la France que s'attachent manifestement à détruire tous les hommes politiques au pouvoir depuis 50 ans de Chirac à Sarkozy de Hollande à Macron vous voulez les réintroduire vous avez vu ce qui se passe ces derniers jours on veut maintenant détruire de manière définitive les le calendrier chrétien en France les fêtes chrétiennes qu'est-ce que ça vous inspire ? oui je me rappelle déjà qu'à Avignon comme la cité des papes la mère socialiste avait voulu débaptiser les noms des rues encore une fois tout ça c'est lié à ce qui se passe d'abord au-dessus en termes de subversion les gens s'oublient c'est vrai que la France est de racines et les noms romano-chrétiennes ça fait partie de l'histoire du pays et donc l'histoire c'est aussi une éducation ça sera réintroduit dans le cadre de l'éducation parce que c'est comme ça qu'on répare un pays c'est quelle éducation on offre à ceux qui naissent en France c'est pas à quelqu'un qui a 50 ans qui est né qui a grandi en France à qui on va dire mais tu vois la France a des racines chrétiennes bon surtout s'il n'a pas c'est à qui mais par contre l'éducation c'est l'état qui produit le choix de l'éducation des enfants d'accord j'ai presque envie de dire je vais même plus loin l'éducation et les parents l'instruction c'est l'état et dans le cadre de l'instruction nous il y a des périodes qu'on n'a pas compris et je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas aujourd'hui suffisamment étudiées je pense en l'occurrence au Moyen-Âge qui est une période fabuleuse ostracisée aujourd'hui qu'on met derrière un gros brouillard gris alors qu'il faut absolument réhabiliter cette période et je vais vous dire pourquoi en la réhabilitant et en montrant sa richesse et sa valeur ça permettra parce que je le souhaite ardemment avec plusieurs amis historiens la rénovation de tous ces biens culturels et patrimoniaux français sur notre territoire il y a énormément de châteaux qu'il faudrait reconstruire dont l'état est propriétaire et bien on permettra à tout un artisanat de revenir en force la verrerie le travail de la pierre du meuble ancien de la vaisselle tout ça va venir au coeur parce que on va faire un choix on va faire un choix qui est un choix on va à nouveau se recentrer sur notre savoir-faire et c'est ce qu'on exporte le mieux dans le monde vu le niveau de notre balance commerciale extérieure qu'elle soit aussi basse c'est que on n'arrive pas à vendre grand chose en l'occurrence et là il va falloir renouer avec nos savoir-faire renouer avec notre histoire et ça va se faire progressivement on va rompre mais progressivement avec quelque chose qui a été établi de manière permissive alors moi je veux je veux vraiment et je pense que c'est le désir de l'Alliance pour la France que les français retrouvent tout un artisanat qui est disparu tout à savoir-faire et puis nous sommes les seuls les seuls qui publiquement ne nous cachons pas à dire qu'on va mettre le paquet aussi sur le maritime première on est pratiquement à la première execo puissance maritime mondiale rien n'est développé dans ce sens on va mettre le paquet là-dessus des filières d'excellence dans les écoles de l'ingénierie tout ce qui est microbiologie maritime géologie du sol marin on va vraiment mais c'est colossal c'est des millions d'emplois et des secteurs clés qu'on va redévelopper quand je pense qu'aujourd'hui certains reparlent de l'alimentation végane ou bio et autres là on est en Bretagne tout ce qu'on possède en tant qu'algue en tant qu'huître en tant qu'isomère il y a tout un travail à développer là-dessus c'est colossal c'est colossal et pour terminer et revenir sur l'aspect de la chrétienté c'est vrai qu'on souffre en France d'une honte de soi c'est-à-dire que si on regarde à l'échelle chronologique la France a été bien plus chrétienne que laïque elle a bien plus été monarchiste que républicaine d'accord est-ce qu'elle s'est mal portée lorsqu'elle était chrétienne j'en doute est-ce qu'elle s'est mal portée lorsqu'elle était royaliste aussi et aujourd'hui je trouve que cette prime à dire que quelque part on n'a pas à se confondre avec ce qu'on est dans son intimité c'est-à-dire dans sa foi je trouve ça triste parce que je préserve l'espace public de toute forme dogmatique mais en même temps moi je pense que ça construit la foi voilà et je 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 trouve qu'aujourd'hui il y a tout le monde parle de vie d'intérieur de de matérialisation outrance d'égocentrisme d'individualisme mais tout ça ce sont des valeurs enfin des valeurs parce qu'aujourd'hui on les prouve comme valeurs tout ça c'est contraire à la foi quand je parle avec des hommes de foi ils pensent collectif ils pensent au bien commun ils pensent à la famille parce que vous savez qu'aujourd'hui la France est un des premiers états transhumanistes au monde qui vient par la loi Taubira en permettant aux couples sans enfants de pouvoir aller sur le marché des gamètes de tuer la filiation avec le père en France c'est fini une disparition du père ça y est c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va arriver c'est déjà quelque chose qui est là donc vous comprenez qu'on reviendra sur certaines lois pour remettre du bon sens et puis en plus un terme qu'aiment bien les scientifiques l'éthique voilà donc moi j'ai pas de problème à dire que d'ailleurs j'ai offert une confidence qui va sûrement être entendue par un certain nombre donc c'est une confidence qui m'est propre moi il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné pour avoir étudié l'histoire de France et même l'histoire religieuse de France parce que les gens oublient souvent que les plus belles œuvres d'art que l'on a aujourd'hui ce sont des œuvres de foi c'était des commandes qui étaient faites par l'église en l'occurrence ou de riches de personnes riches habitées par la foi mais ça on l'oublie l'histoire de l'art est avant tout à la base et à l'origine on va pas remonter au Grotte d'Elasco mais juste après on va dire sur le plan de la civilisation religieuse et c'est fabuleux la chapelle de Saint-Christine c'est fabuleux bon et on a gommé ça mais là où je veux en venir c'est que si on s'intéresse réellement à l'histoire de France je pense que ce qui permettrait alors après ça serait soumis à une question d'ordre général il y a quelque chose qui m'interpelle et qui je pense ferait davantage corps mais c'est un point de vue personnel je ne veux pas l'imposer mais là je vous parle en tant que personne pas en tant que président de partie de l'Alliance pour la France je serais vraiment très très heureux si demain moi ou quelqu'un d'autre mettrait le sacré cœur au milieu du drapeau français je pense que quand on connaît bien l'histoire de France ça nous manque alors on va me renvoyer aux royalistes on va me renvoyer aux religions aux chrétiens d'Itradie non je parle juste à mon niveau de ce que j'ai pu étudier de l'histoire de France c'est ce qui avait été demandé à Raymond Poincaré qui avait refusé oui et puis encore mieux c'est ce qui des gens très habités mystiquement ont fait savoir qu'en termes de réparation pour la France il leur fallait se rattacher au sacré cœur de Jésus comme il avait été dit à la Sainte Russie de se rattacher à la Vierge Immaculée or qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière le pape l'ancien pape Benoît XVI est sorti de sa réserve son vœu de silence pour permettre à ce que l'Ukraine et la Russie soient sanctifiées par l'Immaculée Conception par la Vierge Marie et c'est vrai que ça a été fait pour la Russie et l'Ukraine certains rêveraient effectivement que ça soit fait pour la France donc moi je m'intéresse à beaucoup de choses concernant mon pays voilà ça c'est c'est pas moi qui vais le faire en tant que président de parti car comme je vous l'ai dit moi je me contente de trancher bien sûr j'ai un avis mais c'est pas quelque chose que je vais mettre sur la table mais en tout cas si on me pose la question si demain je suis président de la République allez s'il y a bien une chose que je ferais c'est de poser au moins la question aux français s'ils aspireraient en leur donnant une explication et un fondement spirituel voir le Sacré-Cœur de Jésus dans la partie blanche de notre drapeau ça éventuellement je veux dire allez soyons fous tout marche on a un taux de croissance à deux chiffres ce qui arrangera les matérialistes égoïstes et alors on dira écoutez tout ça ça vient peut-être de là-haut est-ce qu'on va le faire c'est la seule digression éventuelle que je soumettrai au peuple français vous êtes un homme de foi merci en tout cas Morad d'avoir accepté de répondre à mes questions merci beaucoup c'est moi qui vais vous remercier